Le système public d'éducation, c'est le fondement même d'une société. C'est le creuset à l'intérieur duquel se forment les toutes jeunes générations qui deviendront demain les acteurs de toute la vie de la société. L'éducation doit certes aussi être une priorité du gouvernement. Elle s'est manifestée comme telle dans les années 60, mais par la suite, on a peut-être connu un certain déclin en termes budgétaires en particulier. La santé a pris les dessus. L'éducation doit demeurer une grande priorité. Alors, il faut reconnaître aussi qu'à l'heure actuelle, il y a dans l'opinion publique et dans certains mouvements, une critique des structures du monde de l'éducation. Il faut se méfier de ces débats de structures qui m'apparaissent assez clairement, quant à moi, comme des faux fuyants. Alors qu'on devrait s'occuper des questions de fond, des questions d'enseignement adapté aux enfants, au milieu particulier de chaque endroit. Les commissions scolaires sont la source du fonctionnement de l'éducation au niveau local. Ceux qui préconisent, puisqu'on entend pareille chose, l'abolition des commissions scolaires font preuve, je pense, d'une grande méconnaissance des besoins dans le domaine scolaire. On sait que le gouvernement, par son ministère de l'éducation, a des responsabilités importantes, mais ces responsabilités sont d'ordre général. Elles doivent être adaptées à chaque milieu. Elles doivent être transmises par des gens du milieu. Alors, les commissions scolaires remplissent ce rôle. Si on le faisait disparaître et qu'on les remplaçait, disons, par des fonctionnaires, comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, a essayé de le faire pendant un temps, eh bien, je pense qu'il faut reconnaître comme c'était le cas, justement, au Nouveau-Brunswick, où les parents ont réclamé le rétablissement des commissions scolaires, se rendant compte que ces commissions scolaires sont le lien important, essentiel, entre le ministère et l'école. Et ce sont elles qui peuvent vraiment prendre les moyens dans chaque milieu de la province, qui peuvent prendre les moyens pour s'assurer que les politiques d'éducation sont adaptées à chaque milieu et sont appliquées localement selon les conditions locales. Quand j'ai parlé ou quand je parle du maintien des commissions scolaires, cela veut dire le maintien d'élections qui permettent au public d'élire des commissaires d'école qui, en siégeant au sein de l'institution qu'est la commission scolaire, se trouveront à être le porte-voix, le mode d'expression des besoins du milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...